C'est un reproche qu'on entend beaucoup. La France serait de plus en plus islamophobe. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément d'islamophobes en France. Il y a des courants islamophobes qui progressent, malheureusement. Mais je ne crois pas que cela suffise pour dire que la France est islamophobe. La France, elle n'est pas à 100% islamophobe. On peut dire à 40% qu'elle est islamophobe. Je suis fait sur Paris, je dis, je viens de banlieue par exemple. Ils me disent, ah, t'as des arabes et tout, les voleurs, les trucs comme ça et tout. Tout de suite, on a une mauvaise image de leur religion et tout. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Moi, je vis avec H24 et ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout ça. Les plus grands islamophobes sont les campagnards, ceux qui ne connaissent ni les noirs ni les arabes, ceux qui les voient qu'à la télévision, qui cassent du sucre sur le dos des musulmans toute la journée. Les musulmans que je connais, ils sont plus dans l'idée, voilà, on nous critique trop, les gens sont racistes, on ne nous aime pas. Moi, j'ai le sentiment d'avoir un tampon avec marqué arabe sur la tête, alors que j'adore la rosette. Je tiens à préciser à tous les Français que je mange du porc, je ne suis pas musulman, j'adore ça. Mais mes origines sont là et je me rase tous les jours pour m'intégrer correctement, parce que sinon, c'est vrai que le cliché est là sans cesse, on ne va pas se leurrer. La difficulté dans cette histoire, c'est qu'il faut faire le tri entre un racisme bien réel et ce qui relève parfois simplement du droit d'informer sur la religion ou ses abus. Et le problème, c'est que le mot islamophobie confond les deux. On peut distinguer deux choses. La part légitime du concept, qui est celle qui vise à pointer les actes de violence ou de discrimination qui sont commis contre des personnes à raison de leur religion, réelle ou supposée d'ailleurs. Et il y a ensuite un autre versant qui consiste en fait à supposer que toute critique envers l'islam est en soi porteuse d'un germe d'incitation à la haine. On sait très bien actuellement la fameuse polémique sur le port du voile et l'accompagnement des enfants dans les sorties scolaires. On sait très bien qu'il y a ici et là, sur telle ou telle prière dans la rue, qu'on nous taxe de cela alors que ce n'est pas avéré. La communauté musulmane aujourd'hui se sent stigmatisée, se sent mise de côté, se sent salinue tous les jours à travers la presse, à travers les médias. Je n'apprécie pas qu'on blasphème le pape, je n'apprécie pas qu'on blasphème des autorités religieuses de toute religion et encore moins l'islam. Je n'apprécie pas. Nous sommes à Gennevilliers, dans l'une des toutes nouvelles mosquées sorties de terre en banlieue parisienne. Jamais la France, terre laïque, n'aura connu autant de lieux de culte dédiés à l'islam. On n'est pas loin de 320 mosquées à travers la France, ils s'en marchent très bien, il n'y a aucun problème. Ce constat, apaisé, n'empêche pas certains fidèles d'être plus inquiets. On ne vous dira jamais ça, le musulman, mais c'est un ressenti que nos fidèles ont et que certains ont essuyé directement. Des sœurs qui ont été plus ou moins déshabillées, molestées, insultées par rapport à leur tenue, par rapport à leur appartenance justement à cette confession, qui est l'islam. Alors naturellement, je ne suis pas témoin, donc naturellement, je prends toujours des précautions, mais le CCIF pourrait plus vous faire un lexique complet sur ce qui s'est passé. Le CCIF, c'est le collectif contre l'islamophobie en France. L'une de ces associations qui amalgame très souvent sous le mot d'islamophobie, ce qui relève effectivement du racisme anti-musulman et parfois simplement de la laïcité. On est là aujourd'hui pour dénoncer une loi, pour dénoncer une triste loi qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Cette loi, c'est la loi du 15 mars 2004 qui interdit les signes religieux ostensibles à l'école. Sur ces images, le collectif manifeste devant la mairie de Gennevilliers. Il lui reproche d'avoir suspendu des animateurs d'un centre de loisirs qui refusaient de s'hydrater et de s'alimenter pendant le Ramadan. Quand on s'intéresse au contexte de l'affaire, on apprend que deux ans auparavant, la mairie a été confrontée au cas d'une animatrice qui a eu un malaise parce qu'elle pratiquait le Ramadan, qui a causé un accident de la route et où il y a eu trois blessés, dont un grave parmi les enfants dont elle avait la charge. Faire passer pour une mesure islamophobe un acte qui est d'abord motivé par une considération très pragmatique de sécurité et qui doit être la considération première pour la mairie, c'est le genre d'exemple qui invite à s'interroger sur la probité et sur la démarche réelle des organismes qui aujourd'hui prennent en charge la lutte contre l'islamophobie. Cette mauvaise foi, qui sert plus la défense de l'identité que réellement la lutte contre le racisme, n'aide pas à y voir clair. Mais ce n'est pas parce que certains exagèrent qu'il n'existe pas de racisme anti-musulman. Des actes de vandalisme contre des mosquées ou des agressions de femmes voilées, combien sont-ils ? Pour le savoir, nous sommes allés consulter une instance officielle, la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui rend chaque année au Premier ministre un rapport où l'on dénonce la montée de l'islamophobie. Ce que nous observons, c'est que l'indice de tolérance de la société française décroît. Cet indice de tolérance suivait une bonne marche croissante, c'est-à-dire que la société française semblait de plus en plus tolérante à l'égard de l'étranger ou des religions ou des différences, jusqu'en 2008. Et pour la quatrième année consécutive l'an dernier, cet indice de tolérance plonge. Pour mesurer l'hostilité envers l'islam, la Commission se base sur une étude d'opinion particulièrement alarmante du CNRS qu'elle cite dans son rapport, mais dont la méthodologie est contestée. Cette échelle, la version pour l'islam, est construite notamment autour d'une question concernant les pratiques cultuelles des musulmans. Donc, le fait de manger halal, le fait de pratiquer le ramadan, éventuellement le port du loil. La question était la suivante. Pensez-vous qu'une ou ses pratiques peuvent poser problème pour vivre dans la société française ? Et en fait, toutes les personnes qui, par exemple, répondent non, pas vraiment, sont classées comme des islamophobes, éprouvant un sentiment d'aversion pour l'islam. Vous avez bien compris. Dans cette étude, déclarer que le port du voile ne pose pas vraiment problème pour vivre en France est jugé islamophobe. On s'aperçoit bien que cette échelle d'aversion pour l'islam, elle mesure plus un degré d'adhésion politiquement correct qu'un réel ressentiment qui serait ancré dans la population. Les Français et l'islam n'ont pas toujours eu des rapports compliqués. La mosquée de Paris peut en témoigner. La République a fait une exception à sa laïcité pour financer sa construction. Une décision prise en 1916, après la bataille de Verdun, pour rendre hommage aux musulmans ayant combattu pour la France. Ça a été, au fond, une dette de sang que la France redevait d'effacer vis-à-vis des musulmans. Les musulmans, eux aussi, étaient absolument ravis qu'il y ait un lieu de culte et que ce soit la France, premier pays musulman à travers le monde, qui prenne cette initiative. donc il y avait un double élan. Croyez-moi, il y a un élan très fort d'amitié, d'amour, de fraternité entre l'ensemble français et sa minorité musulmane. Ici, plus qu'ailleurs, on regrette que cet élan mutuel puisse aujourd'hui s'essouffler. C'est un truisme de dire que le racisme, le rejet, certaines formes d'exclusion des musulmans et maintenant de l'islam en tant que religion augmente, certainement, certainement. Ça m'inquiète, oui, parce que pour moi, en tant que responsable de l'islam, mon objectif, naturellement, est la paix et la concorde. Le recteur de la mosquée de Paris préside le Conseil français du culte musulman. Il réunit des tendances très diverses de l'islam et s'est doté d'un observatoire de l'islamophobie qui collabore avec le ministère de l'Intérieur pour répertorier les actes anti-musulmans sous la houlette d'Abdelazekri. Il y a eu, en deux mois, 15 femmes qui ont été agressées parce qu'elles portaient le voile. Ça, c'est une partie. Vous avez donc les têtes de porc qu'on trouve dans les mosquées, les tranches de jambon qu'on envoie à des lieux de culte. Là, les photos de Croix-Gamais, c'est des cimetières de musulmans morts pour la France lors de la Première ou Deuxième Guerre mondiale qui ont été aguées avec des croix nazis, avec des slogans « Les Arabes dehors, partez chez vous ». Alors, ce qui me fait mal au cœur, ce sont des gens qui sont venus à l'époque indigènes de la République, lors de la Première Guerre mondiale, combattre pour que le drapeau français continue à flotter. Des mosquées taguées, il y en a peu. Par contre, des carrés musulmans dans les cimetières, il y a plus de dégradation. Mais il y en a aussi dans les cimetières juifs et il y en a aussi dans les cimetières chrétiens. Au plus fort, en fait, de la vague d'actes anti-musulmans, on était à 4% de ce site musulman touché, tout en sachant que, par exemple, sur les sites juifs, on était à 11%. En plus, pour le coup, quand il y en a, on le sait. Là, les médias en sont porte-parole immédiatement, parce qu'immédiatement, les maires s'y intéressent et c'est quand même pas, c'est pas un phénomène majeur. Beaucoup plus lourde et inquiétante sont les discriminations à l'emploi. Enfin, rien à voir. On ne parle plus beaucoup de ces discriminations depuis que le mot islamophobie est à la mode. En revanche, on se met à tout mélanger. Sur un site internet, c'est un musulman qui fait la prière. Il est sodomisé par un cochon. Et puis, voilà, c'est toi qui voulais niquer la France pour être un rogassant. C'est-à-dire, il y a le cochon qui te sodomise. Ils ont été condamnés à 1 500 euros d'amende chacun, plus 500 euros pour le CFCM. et on leur demande de faire un stage de citoyenneté de 6 mois pour apprendre qu'est-ce que c'est l'islam, qu'est-ce que c'est la religion, etc. Là, c'est un monsieur aussi qui fait une photo ramadan, un mois sans sexe. C'est l'européen qui pose la question à l'intégriste parce que d'après la photo, c'est l'intégriste. si ma femme, excusez-moi, me suce la journée, mais qu'elle n'avale que le soir. Est-ce que ça va ? Pour vous, ça, c'est la même chose que la photo d'avant ? Désolé, c'est choquant. Pour vous, c'est la même chose. Ça relève les deux de l'islamophobie. D'un côté, on a une mise en scène clairement raciste. De l'autre, on a un dessin qui fait de l'humour sur la religion. Pour vous, c'est la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose. Je suis désolé. Ça, c'est plus grave. je suis entièrement d'accord. Mais aller dans des trucs où ma femme, elle me suce et elle garde le sperme dans la bouche jusqu'au soir, etc., je regrette quand même. Vous dites que ce n'est pas raciste. Moi, je vous dis que c'est un dessin raciste. J'ai de l'humour, mais moi, non, ce dessin, non. Ça m'a... Ça ne me fait pas rire. Voilà, ça ne me fait pas rire. Autre chose me fait rire, mais un dessin comme ça, ça ne me fait pas rire. Le risque de cet amalgame entre humour et racisme, c'est qu'il peut conduire à de vraies attaques contre la liberté d'expression. Comme ce jour où le journal Charlie Hebdo a brûlé. C'est ce qui reste de l'incendie de novembre 2011. C'était la plaque émaillée qui était au-dessus du journal. Et aujourd'hui, il n'y a plus de signalétique qui indique les locaux à l'extérieur de Charlie Hebdo. on évite de se revendiquer Charlie Hebdo sur la façade parce qu'on est prudent. Autant on ne change pas le contenu du journal, autant le contexte, l'extérieur, si on peut se camoufler un peu, on le fait. Depuis trois ans, Charb est aussi sous protection policière. d'Iliant quand on sait que tout est parti d'un simple dessin. C'est la couverture qui nous a valu un incendie, un piratage de sites et un flot de menaces de mort comme jamais on avait eu jusqu'à maintenant. Il risquait d'y avoir une instauration de la charia en Libye et peut-être aussi en Tunisie avec le partenaire au pouvoir. Donc c'était en discussion. Certaines personnes nous rassuraient en disant la charia, il y a différentes sortes de charia. Il y a des charia light, entre guillemets, du coup nous on a essayé de faire un journal charia hebdo pour expliquer dont le rédacteur en chef exceptionnel était Mahomet pour expliquer ce que serait une charia light. Il y a une double page dans ce numéro qui explique ce qu'est une charia light. Et c'est cette manière d'écaler, c'est ce second degré qui n'est pas compris par un certain nombre de gens ou qui ne veut pas être compris par un certain nombre de gens. Ceux qui accusent Charlie Hebdo d'être islamophobe fènent d'ignorer qu'il s'agit d'un journal antiraciste et satirique. On n'est pas simplement un journal d'humour et anticlérical on est aussi un journal d'actualité c'est-à-dire que lorsqu'on parle de Mahomet ou de la religion musulmane c'est que les autres journaux en ont parlé aussi ou que les médias en parlent. Et malgré une actualité islamiste très chargée le journal se moque bien plus souvent du pape que de Mahomet. Il croque aussi volontiers les soldats israéliens. On n'est pas du côté d'Israël on est du côté des civils et en général on est du côté du plus faible contre le plus fort. Les journalistes n'inventent pas l'actualité ils ne font que la commenter du coup est-ce vraiment leur faute si l'actualité est si violente et si propice au cliché sur l'islam ? Le fait qu'on dise que ce soit toujours les musulmans qui sont terroristes ça arrive souvent on ne prend jamais le temps de dire que ça peut aussi ne pas être eux et dire que c'est un autre pays ou une autre religion parce que je pense qu'il y a des questions autour de l'islam qui sont montées en épingle par les médias et qui permettent de détourner la tension et les politiques des vrais problèmes qui se posent aujourd'hui La presse les médias veulent nous faire passer nous musulmans pour des terroristes j'ai l'impression qu'il y a de gros amalgames qui sont faits de là à dire que la France est islamophobe c'est un peu poussé mais les médias véhiculent ce genre de choses Le problème de ce procès très courant c'est qu'il confond le miroir et le reflet ceux qui annoncent les mauvaises nouvelles et ceux qui les fabriquent en commettant des crimes au nom de l'islam C'est vraiment une poignée sur un milliard et quelques de musulmans ils ont pris la parole de force puisque quand on commet des actes aussi barbares forcément on fait parler forcément on est montré dans les médias donc c'est eux qui tiennent la parole par ces actes barbares C'est comme un sac de pommes de terre de 50 kilos il suffit qu'il y en a trois pommes de terre qui pourrissent et contaminent les autres Contrairement à ce qu'on pense les français sont quand même très bien cultivés ils savent très bien faire la différence Une preuve que les français et les médias peuvent faire la différence quand des musulmans se rassemblent contre la barbarie comme ici pour dénoncer l'assassinat d'Hervé Gourdel par des intégristes ils sont aussi médiatisés C'est odieux ce qu'ils ont fait ils l'ont fait même avec des Algériens ils l'ont fait pour leurs frères alors c'est pas c'est des barbares c'est des sauvages Pour changer de l'image donnée par les intégristes nous avons eu envie d'aller à la rencontre de ceux qu'on entend moins les Algériens qui ont choisi la France pour sa laïcité Nabila est infirmière et croyante Zouir peintre et athée ces tableaux racontent l'horreur des attentats commis dans les années 90 C'est inspiré d'une photo que j'avais vue d'une victime de terrorisme qui criait un peu le drame parce qu'ils ont tué sa famille etc et cette image d'un hurlement de ce personnage j'ai essayé un peu de le traduire en expression de peinture voilà c'est une thérapie c'est une aspirine heureusement des fois que je me dis c'est une aubaine d'être peintre sauf qu'en France où ils ont trouvé refuge ces images parfois les rattrapent j'étais en 2002 à Trapp pendant toute une année j'ai vu de mes yeux personne ne m'a raconté des histoires j'ai vu de mes yeux les fameuses lieux de prière dans les sous-sols j'ai vu ça et je crois que c'est ce genre de 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 qui favorise un peu le travail des intégristes des fondamentalistes voilà et même des images en Algérie ça m'a revenu quelque part parce que ma mémoire m'a rattrapé en regardant ça je me suis dit mais c'est pas possible je revois le même film ici au fait c'était c'était marrant parce que on s'est dit mais mince on a fait une bêtise on aurait dû aller plus loin au plus voilà on s'est dit ça quand j'ai découvert la la cité en France avec toute sa philosophie parce que je sais tout simplement ça permet à ruinir tout simplement les hommes quelle que soit leur différence et comme j'ai dit tiens il y a quelque chose parce que l'espace public c'est une chose et la religion c'est autre chose depuis que je suis là je fais le ramadan sur mon lieu de travail ça n'a jamais posé de problème chaque fois les gens viennent me dire bonne fête bon courage donc ils sont très sympas avec moi je suis plus contente de dire je suis musulmane que quand je l'étais en Algérie l'histoire du foulard l'histoire de la djelaba l'histoire c'est de l'apparence c'est rien du tout ce n'est pas ça la religion c'est voilà donc on ne peut pas parler d'islamophobie parce qu'on a interdit à des jeunes de mettre le foulard à l'école comment faire pour que la France reste une terre d'accueil pour ceux qui ne veulent ni de l'intégrisme ni du racisme anti-musulman qu'il nourrit pour en parler j'ai rendez-vous à l'Assemblée nationale avec deux parlementaires Razia Mehdi député socialiste de Seine-Saint-Denis alors voici quelques doléances on a recueilli dans la rue je vous laisse écouter et Jacques Millard député UMP des Yvelines je pense que la France n'est pas islamophobe le seul problème qu'on veut résoudre nos musulmans et toutes les populations en général du monde entier musulmanes c'est qu'on arrête de nous de nous lier au terrorisme ce qui est vécu par les musulmans de ce pays est assez rude l'image qui est renvoyée d'eux et principalement celle du terrorisme l'acte musulman est résumé à la barbarie et donc à un moment ça a des conséquences dans une société lorsqu'elle est abreuvée quotidiennement d'images qui peuvent venir nourrir les amalgames la mauvaise compréhension de l'islam engendre justement ce problème d'islamophobie qui se traduit non seulement par des actes par des humeurs qui sont néfastes pour la communauté et je pense pour l'intérêt même pour la communauté dite nationale pour tous les français en général le racisme le racisme quel qu'il soit est condamnable et doit être combattu mais lorsque vous avez des intégristes qui assassinent des enfants comme on l'a vu avec l'infirmière lorsque vous avez des gens qui veulent faire exploser des bombes lorsque vous avez des gens qui refusent les lois républicaines il ne faut pas s'étonner qu'il y ait je dirais un certain nombre de réactions aujourd'hui vu le contexte international vu ce qu'on voit à la télévision je peux comprendre que des citoyennes ou des citoyens y compris de confession musulmane d'ailleurs peuvent par exemple avoir un sentiment de gêne de peur par rapport à quelqu'un qui est en burqa par exemple bien la loi l'a répondu à cette situation là une femme qui est intégralement voilée et qui refuse que je puisse voir son visage c'est moi la victime c'est pas elle donc il y a qu'on le veuille ou non dans ce pays laïque des règles à respecter et ces règles doivent être respectées par toutes les religions moi je suis musulmane et laïque et il y a beaucoup on peut être musulman et laïque oui laïque ça veut dire accepter tout être ouvert à tout pour moi c'est ça la laïcité il n'y a peut-être pas assez de mosquées mais moi personnellement je suis musulmane et je m'en fiche parce que être musulman c'est dans le coeur je suis contre les signes ostentatoires je suis pour une religion discrète et discrète ce n'est pas à mettre à l'éjab jusqu'à là comme vous ne voyez pas non ce n'est pas ça c'est la foi qui compte il ne faut pas exiger de la bouffe halal dans les cantines ça c'est du n'importe quoi à la limite tu le fais pour toi tu ne manges pas de porc tu ne bois pas d'alcool mais tu ne dois pas dire à ton voisin d'en face ne mange pas du porc c'est halal c'est péché on constate qu'il y a plusieurs islams qu'il y a d'ailleurs autant d'islam qu'il y a de musulmans et que certains certains islams très prosélytes intégristes intolérants donnent le la sur l'ensemble de entre guillemets la communauté musulmane c'est les pouvoirs publics qui ont installé la représentativité telle qu'elle est aujourd'hui des musulmans de ce pays donc c'est aussi aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités en termes de formation d'imam en termes d'accompagnement en termes de mobilisation des cadres qui permettent qu'on ne se retrouve pas quelquefois avec des situations qui peuvent dégénérer la république en fait ne sait plus répondre à ces jeunes en fait et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui sombrent finalement dans l'extrémisme en écoutant des discours un peu sur n'importe quoi sur internet etc il faut que ces extrémistes on les fasse taire et qu'ils respectent la règle ou qu'ils aillent vivre ailleurs je le dis comme je le pense s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas vivre dans un pays où on boit du vin où on mange du cochon et où on est laïque et bien c'est à eux d'en tirer les conséquences pas à moi la laïcité c'est la laïcité point pour autant je suis convaincu que pour la défendre il vaut mieux être ouvert que fermé la laïcité elle doit s'appliquer partout sur tout le territoire national et je préfère aujourd'hui des incidents y appliquer fermement les règles que demain la guerre civile il y a un rapport de force personne n'est dupe mais il y a des manières d'aborder ce débat avec intelligence et il y en a une autre qui nourrit les amalgames qui nourrit les extrémismes qui eux-mêmes nourrissent ce rapport de force et cette opposition frontale qui fait qu'on n'avance pas et vu la situation du pays faut qu'on avance et vite pour avancer il y a un moyen faire attention aux mots ne plus fermer les yeux sur les propos et les actes anti-musulmans mais ne plus appeler islamophobe ceux qui résistent à l'intégrisme car c'est bien lui qui nourrit le racisme à l'intégrisme à l'intégrisme